... Retour au Grand Contre la Monde, puisque ça faisait quelques années qu'on ne faisait plus des grands Contre la Monde de plus de 50 km. On en a déjà eu un de plus de 40 km dans les Alpes. On en a un à proximité de Paris. Un beau parcours dans la Beauce, ça veut dire beaucoup de vent. S'il y a du vent, le vent va jouer un rôle important sur cette étape. Et là, il pourrait y avoir des écarts. Et là, on connaîtra le vainqueur du tour à l'issue de ce Contre la Monde. Alors, les grimpeurs auront intérêt à prendre un petit peu de distance sur les vrais rouleurs, les spécialistes. Parce que sur un parcours comme ça, on peut facilement perdre entre 3 et 5 minutes. Ça veut dire qu'à la sortie des Pyrénées, les grimpeurs devront avoir un maximum d'avance. Sous-titrage ST' 501